Générique ... Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du lundi 10 juin 2024. À l'aile de l'actualité de ce jour, après avoir participé au sommet Corée-Afrique la semaine dernière en Corée du Sud, le président de la République, Andra Zouine et son épouse, Mial Radzouine, sont actuellement à Genève, capitale suisse, pour assister à la célébration du 60e anniversaire de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui aura lieu au Palais des Nations Genève du 12 au 14 juin. Le président de la République de Madagascar figure parmi les chefs d'État invités spécialement à cet événement. Il est à la tête de la délégation Malagascar, accompagné entre autres du ministre de l'Industrie et du commerce, Edgar Hazafnjava. Plus ce détail avec Mervoulat Sfiren, sur les images de Andra Zouine et Nzar Hanjiantsu. La CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, célébrera son 60e anniversaire pour un forum des dirigeants mondiaux du 12 au 14 juin prochain à Genève, Suisse. Il s'agit d'un moment décisif, d'une occasion pour réfléchir aux enseignements tirés au cours des six dernières décennies et de tracer une nouvelle voie pour l'avenir. Le président Andra Zouine et son épouse figure parmi les invités spéciaux à cet événement, accompagné du ministre de l'Industrie et du Commerce, Edgar Hazafnjava. Cette invitation prouve que Madagascar occupe une place importante sur la scène internationale. Il s'agit donc, encore une fois, d'une opportunité pour Madagascar d'apporter sa vision de développement et sa politique économique en général. D'ailleurs, les grands groupes de thématiques urgents et prioritaires à discuter lors de cette conférence à Genève coïncident avec les visions du président Andra Zouine pour rattraper le retard de Madagascar, notamment la mise en place d'une politique de promotion de l'industrie pour promouvoir le commerce et le développement qui vigue aussi dans le second pilier de développement du président Andra Zouine pour l'autosuffisance alimentaire et la promotion de l'économie nationale. Ainsi, le programme national ODOF, ou One District, One Factory, visant à implanter une usine dans chaque district, est la première solution mise en œuvre par l'État malagascar pour promouvoir l'industrialisation. L'ODOF prévoit aussi de produire localement les produits dont les Malagascar ont besoin. Les impacts positifs de l'ODOF sont déjà visibles et palpables dans chaque district bénéficiaire. Et mis à part la production et la distribution au niveau des marchés locaux et internationaux, ce projet ambitieux permet également la création d'emplois et incite le citoyen actif à participer pour faire tourner l'économie du pays. Par ailleurs, le monde des investissements, la technologie et le développement durable seront également évoqués lors de ce forum à Genève. Le président Andra Zouine a mis parmi ses priorités l'amélioration du monde des investissements étrangers à Madagascar. L'investissement fait aussi partie du troisième pilier relatif à la bande-gouvernance. L'un des efforts dans ce domaine étant l'amendement de la loi sur les investissements en 2023 qui a mis en exergue les mesures incitatives fiscales et juridiques lesquelles garantissent aux investisseurs que Madagascar est un pays ouvert aux investissements dans plusieurs domaines. Pour ce qui est de la coopération de Madagascar avec la CNUSED, plusieurs projets ont été mis en œuvre comme les études sur l'investissement à Madagascar, l'atelier national sur le neve ou export vert de Madagascar qui touche le secteur des produits de rente important pour l'économie du pays comme la vanille, le cacao, les huiles essentielles, le café ou encore les légumes. Mais il y a aussi la préparation de Madagascar au commerce numérique ou e-commerce. Six chefs d'État, 28 ministres des Affaires étrangères et ministres du commerce et près de 600 participants des quatre coins du monde représentant un large éventail de pays et d'intérêts ont répondu présents à l'invitation de la CNUSED pour son 60e anniversaire à Genève. Une occasion à saisir pour Madagascar pour multiplier ses expériences mais aussi pour trouver des coopérations fructueuses pour les grands projets en cours et les grands chantiers à réaliser. Le thème du forum, « Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation » est un appel à l'action pour réimaginer le développement. Ce thème fournit un cadre pour construire un avenir résilient, équitable et durable pour aider les pays en développement, surtout après les crises mondiales comme les difficultés engendrées par la pandémie du Covid-19 et le changement climatique à travers des débats sur des approches novatrices. Il sera ouvert par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au Palais des Nations, le 12 juin prochain, rappelant que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a été créée en 1964. Il s'agit d'une agence onusienne visant à prêter main-forte aux pays en développement pour qu'ils puissent être acteurs dynamiques et apportent leurs contributions au processus de redynamisation de l'économie mondiale. Rebecca Krinspan, économiste et ancienne vice-présidente de Costa Rica, est le secrétaire général de la CNUSED depuis le mois de septembre 2021. Elle est la première femme secrétaire générale de la CNUSED et le premier SG issu de l'Amérique centrale. A l'occasion de son 60e anniversaire, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement change son nom et devient ONU Commerce et Développement. Actuellement, ONU Commerce et Développement compte 193 États membres dans Madagascar. Et concernant les élections législatives du 29 mai, les candidats issus de la plateforme IRMAR dont certains districts ont été victimes de fraudes et d'irrégularités selon leur déclaration ce matin à l'Arena Ivenge. Ces candidats indiquent détenir les preuves de ces fraudes et irrégularités et assurent les avoir portées devant la HCC. C'est Sylvain, Anne-Martina sur les images de Sage. Les élections législatives ont été truffées de fraudes et d'irrégularités selon certains candidats issus de la plateforme IRMAR aujourd'hui. Ils indiquent que ce qui se sont passés dans de nombreux districts sont des véritables opérations menées contre les candidats de l'IRMAR. La plateforme IRMAR affirme avoir les preuves de ces fraudes et irrégularités et assure les avoir portées devant la HCC. Ils ont souligné que la CENI ne publie que les tendances des résultats mais que c'est la HCC qui est habilitée à publier les résultats officiels et qu'elle peut rectifier les tendances quand elle aura vérifié la véracité des preuves qui lui sont soumises. Ainsi, ces candidats de l'IRMAR lancent un appel au gouvernement pour le renforcement de la protection des choix du peuple. Il est clair que l'opposition veut semer le trouble et envisage un coup d'État à travers leur mode de communication, ce qui est inacceptable selon toujours leur dire. Nous attendons dans le calme les résultats officiels de ce scrutin et nous sommes toujours prêts à respecter la loi afin d'éviter le trouble dont le pays a-t-il conclu. Et le projet de loi numéro 12 bar 2024 portant loi de finances rectificative 2024 a été adopté en première lecture ce 10 juin 2024 à l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale par intérim Jean-Jacques Rabbe Nirine en présence de la ministre de l'Économie et des Finances Rinja Asbe, Lourabar Nirinasson et de ses techniciens. Les députés présents à cette séance plénière ont adopté à l'unanimité le projet de texte rectifiant les budgets pour cette année 2024. La ministre de l'Économie et des Finances a rappelé à l'occasion qu'il fallait revoir à la baisse des dépenses de l'État vu la baisse des recettes initialement prévues dans la loi de finances initiales. Pour rappel, le ministère table sur une baisse des recettes fiscales et douanières de l'ordre de 162.775,2 milliards d'arrières. Malgré tout l'État, ne peut pas se soustraire au principe de l'équilibrage budgétaire selon toujours ses explications. A noter que ce projet de loi va maintenant passer entre les mains du Sénat avant d'un éventuel renvoi pour deuxième lecture à l'Assemblée nationale. En tourisme, 40 000 touristes sont attendus pour visiter Issal cette année. De nombreuses stratégies ont été mises en place par l'Office régional du tourisme d'Issal et Yurumbe pour atteindre cet objectif. La semaine dernière a eu lieu l'événement marathon de l'Issal qui combine des événements touristiques et sportifs à la fois. Vangé Saini-Mireille et Yves Janel nous en disent plus. 30 000 touristes sont venus visiter l'Issal en 2019 avant l'épidémie de Covid-19. En raison de la crise sanitaire, seuls 14 000 touristes ont visité ce site emblématique en 2022. Néanmoins, ce chiffre a déjà connu une augmentation l'année dernière avec 32 000 touristes. Ce sont notamment les britanniques, allemands ainsi que les touristes malgaches qui sont les plus nombreux à visiter l'Issal. Il existe de nombreuses offres touristiques à Issal. L'une des activités organisées par l'Office régional du tourisme d'Issal Yurumbe a été le marathon de l'Issal pour promouvoir le tourisme local, combinant à la fois le sport et le tourisme. Cet événement a vu la participation de 70 personnes, dont des Américains, des Japonais et aussi des Malgaches. De tels événements ont un effet positif sur les activités des opérateurs touristiques locaux, selon leur déclaration. L'Office régional du tourisme d'Issal, Yurumbe, a pour objectif 40 000 touristes visitant l'Issal cette année. A noter que l'Issal dispose de nombreux hôtels de qualité, ainsi que des guides touristiques maîtrisant le français, l'anglais, l'italien, l'allemand et bien d'autres. La période avant la fête nationale est aussi celle de la remise en vogue des pointeurs lasers, notamment les lasers verts fortement prisés par les enfants et la plupart des jeunes mais qui ne sont pas sans danger en cas de rayonnement dirigé vers les yeux. Ainsi, une vigilance accrue est nécessaire afin d'éviter les accidents liés à l'usage de ces dispositifs. Reportage sur les images de Ansar Razanarville. Les pointeurs lasers refont leur apparition sur le marché et les projections sur les murs, les façades d'immeubles ou sur d'autres supports commencent à être observées depuis le début de ce mois de juin. Ces dispositifs peuvent pourtant s'avérer dangereux en cas de projection vers les yeux, selon un médecin. Le rayonnement, direct ou indirect, par exemple reflété par un miroir, peut provoquer des lésions oculaires graves, même en cas de projection brève et des prûlures de la peau en cas d'exposition plus prolongées selon toujours les explications. Ainsi, il est important de vérifier la puissance du dispositif avant toute utilisation. Dans la pratique, un pointeur laser n'est jamais à diriger vers une personne et encore moins vers les yeux ou le visage. Ces dispositifs pouvant être ainsi dangereux et si les projections sur les murs et les façades, comme observées actuellement, restent sans danger, les dérapages ne sont pas moins nombreux car des cas de projection vers des automobilistes et les transports en commun, atteignant les chauffeurs, sont aussi observés. Une vigilance accrue est nécessaire chez les parents d'enfants afin d'éviter les accidents liés à l'usage de ces dispositifs. Concernant maintenant les actualités sportives, Madagascar a remporté 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent lors du championnat d'Afrique de Karaté Zone Est, organisé du 6 au 9 juin au Palais des Sports et de la Culture Mamasen. Cette compétition à laquelle ont participé Djibouti, Maurice et les Comores a été une réussite pour les Malagascis. Anne-Martina et Asen Rafalzanar. Les athlètes malgaches ont prié lors du championnat d'Afrique de Karaté Zone Est, organisé au Palais des Sports et de la Culture de Mamasen, du 6 au 9 juin. En kata individuel, Rakutumalala Prondon a remporté une médaille d'or face à Hans, un karatéka mauricien. Pour le kata en équipe, Madagascar a remporté 3 médailles d'or grâce à Tunisou, Prondon et Fabio. En cumité, 3 médailles d'or et 1 d'argent ont été remportées par les Malagaches à travers Adzonarsan Christian Fensou. Ainsi, 5 médailles d'or ont été remportées par Madagascar lors de cette compétition et 1 d'argent, ce qui nous place en tête en Afrique Zone Est dans la discipline karaté. Place maintenant aux actualités internationales. Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche la dissolution de l'Assemblée nationale après le résultat historique obtenu par le Rassemblement national aux élections européennes. Un pari très risqué qui pourrait bien déboucher sur une cohabitation entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. France 24. Françaises, Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes en métropole, dans nos Outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui est toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps, c'est toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être Français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté, agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République. Vive la France. Ensuite, les principaux leaders de la gauche ont appelé à l'union pour les législatives anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, qui n'imaginent pas mener campagne sur un autre programme que le sien. Les discussions s'annoncent compliquées, d'autant qu'avec seulement 3 semaines de campagne, avant le premier tour, il y a urgence. Reportage sous les images de France N4. Moins de 3 semaines pour rebâtir l'alliance des gauches. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République ce dimanche soir, une majorité de responsables politiques de gauche ont appelé à unir leurs forces pour faire barrage au Rassemblement national aux prochaines élections législatives. Et là, maintenant, il va falloir que la gauche soit au rendez-vous. La gauche additionnée fait près de 30%. Donc en réalité, on pourrait très bien arriver et réussir à passer le cap à ce que ce soit nous qui créions la surprise. Plusieurs voix s'élèvent pour ressusciter la NUPES, cet accord électoral entre les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis, qui avait permis d'élire 151 députés en 2022. Une union des gauches qui a explosé l'an passé, les leaders de la NUPES ne parvenant pas à former une liste commune pour les élections européennes. Il nous faut une gauche unie, il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. On l'a vu dans l'histoire de notre pays, on est capable d'un sursaut. On est capable d'éviter le pire. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Une NUPES 2.0, auquel Jean-Luc Mélenchon ne croit pas. Il suffit pas de bêler en cadence, union, union, unité, ah je pleure, j'ai peur. D'accord, sur quelle base, pour quoi faire ? Ils ont que chacun entend l'autre, pardon, j'ai déjà tout entendu, on a signé un programme. Vous voulez recommencer, on a trois semaines devant nous. Vous voulez qu'on recommence, c'est pas la brosse en panne, et qu'à la fin on termine avec des phrases qui ne veulent rien dire. Se pose aussi la question du leader pour mener ce front populaire. Depuis dimanche soir, le rapport de force a évolué à gauche. Le parti socialiste a devancé la France insoumise aux européennes, une première en 10 ans. Raphaël Glucksmann a dimanche soir proposé un nouvel espace politique aux antipodes de celui de Jean-Luc Mélenchon. Nous tendons la main à toutes les électrices et tous les électeurs de gauche, à tous les démocrates de combat. Mais ce sera sur une ligne sociale, écologique, démocratique et pro-européenne, viscéralement attachée à la qualité du débat public, sans outrance ni violence. Une union des gauches qui semble difficile à bâtir, alors que la France insoumise a attaqué le parti socialiste de Raphaël Glucksmann, une bonne partie de la campagne des européennes. En Israël, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, dirigé par Benjamin Netanyahou, a annoncé dimanche soir sa démission du gouvernement sur fin de désaccord avec le Premier ministre sur la conduite de la guerre à Gaza. France 24. Benny Gantz a donc démissionné du cabinet de guerre, 24 heures après la date de l'ultimatum qu'il avait posée à Benjamin Netanyahou. Sa prise de parole était initialement prévue hier soir, mais il avait décidé de la repousser suite à cette opération terrestre à Gaza qui a permis la libération de quatre otages israéliens, a tué également 274 Palestiniens selon le Hamas. Cette opération n'a pas changé la décision de Benny Gantz. Il a dit ce soir, je cite, « Netanyahou nous empêche de progresser vers une véritable victoire ». Il y a plusieurs semaines déjà, il avait exigé qu'un plan d'action soit décidé pour le jour d'après à Gaza. Estimant que ce n'est pas le cas, il décide donc de quitter le cabinet de guerre. Benny Gantz, c'est l'un des leaders de l'opposition. Il est connu en Israël pour sa grande expérience militaire. Certains voient en lui un adversaire crédible à Benjamin Netanyahou en cas d'élection anticipée. Mais à l'heure actuelle, Benjamin Netanyahou semble progresser dans les sondages. Tout de suite après la déclaration de Benny Gantz, il a déclaré, je cite, « Israël est engagé dans une guerre existentielle sur plusieurs fronts. Benny, ce n'est pas le moment d'abandonner la campagne, c'est le moment d'unir nos forces. » Alors à l'heure actuelle, il n'y aura pas de conséquences sur la coalition puisque Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite ont toujours une majorité solide au Parlement. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et ce soir, ces soirées frissantes avec le film « La malédiction ». Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada La malédiction